le football est une machine à souvenir un livre ouvert dans lequel il est toujours aussi agréable de se replonger un devoir de mémoire essentiel des moments particuliers qui ont marqué la vie de chacun et plus généralement l'histoire de ce sport merveilleux qu'on essaie de vous raconter chaque semaine si nous sommes déjà revenus sur l'édition 2019 de la ligue des champions l'édition 2006 de la coupe du monde nous allons parler aujourd'hui de ce qui est à mon avis le plus beau championnat de l'histoire sur une saison d'ailleurs si vous avez d'autres idées que celles que je vais vous raconter n'hésitez pas à les mettre en commentaire il ya forcément moyen de retrouver des petites pépites la 98e édition de la série a la saison 99 2000 était tout bonnement incroyable avec tous les ingrédients réunis pour vivre une superbe saison en commençant bien évidemment par les principaux intéressés on va donc commencer par le plus important en annonçant directement la liste des protagonistes rapidement avant pour mettre un peu de contexte la série a à l'époque est largement dominée par la juventus vainqueur et double finaliste de la ligue des champions entre 96 et 98 et le milan ac vainqueur et double finaliste entre 93 et 95 les deux écuries ont remporté les huit dernières éditions du championnat les rossonneries ayant ramené la dernière en date à la maison lors du mois de mai 99 un point seulement devant la lazio voilà un peu pour le décor et les forces en présence les favoris légitimes de cette nouvelle saison le milan d'abord se présente avec une redoutable attaque chevchenko birov accompagné de maldini costa curta ambrosini boban leonardo george wea ainsi que le tout jeune gennaro gattuso la vieille dame de son côté n'a pas à rougir de son effectif puisqu'elle compte dans ses rangs des joueurs comme del pierro zidane conte david sinzaghi kovacevic zambro ta et le gardien edwin van der sar qui vient tout juste d'arriver depuis la jax tout ce petit monde coaché par carlo ancelotti l'inter revanchard après une huitième place la saison précédente a fait les magasins durant l'été et s'avance avec christian verry laurent blanc zanetti peruzzi zamorano dibiaggio alvaro recoba et roberto baggio le tout coaché par marcelo lippi sachant que ronaldo fait aussi quelques apparitions malgré sa blessure et que clarence siddorff a rejoint le club durant la trêve hivernale sur le papier c'est peut-être mon effectif préféré étant donné la présence d'un petit gaucher uruguayens la lazio de rome n'est pas en reste et peut profiter de sa bonne dynamique de la saison précédente et du merveilleux travail fourni par sven goran ericsson le tacticien suédois doit composer autour d'un milieu monstrueux composé de juan sebastian veron pavel netvet diego simeone matias almeida roberto mancini dejan stankovic ou encore sergio cancessao quasiment que des joueurs qui ont fini entraîneur par la suite devant simone inzaghi le frère et marcelo salas s'occupe de l'animation offensive et derrière c'est la charnière nesta mialovitch qui va verrouiller tout ça mais aussi envoyer deux trois ogives sur coup franc bon on a passé en revue seulement quatre équipes et il ya déjà six ballons d'or différents parmi les outsiders par et le véritable épouvantail puisque l'équipe compte en ses rangs de superbes joueurs comme hernan crespo bouffon lilian thuram marco divayo fabio cannavaro mais aussi el burrito le merveilleux ariel ortega la fio troisième de l'édition précédente peut espérer monter encore d'un échelon cette saison avec baptiste tout à évidemment mais aussi rui costa qui est à ou miyatovic la s roma peut-elle aussi réveiller d'une place européenne avec son trio italien devant francesco totti vincenzo montella et marco del vecchio et une défense qui respire la celessao avec cafu aldair et zago tous les trois internationaux brésiliens enfin pour parler un peu des petites équipes on retrouve andrea pierre l'eau en près du côté de la regina marco materazzi à perugia le très jeune antonio cassano qui fait ses premiers pas à barry tout comme alberto gilardino à piacenza ou encore jonathan zibina et patrick mboma du côté de cagliari les concurrents sont donc nombreux et l'édition 2000 s'annonce extrêmement intéressante étant donné la qualité des effectifs et la liste interminable de légende présente dans chacun d'entre eux les plus alertes d'entre vous ont remarqué que le napoli n'est pas présent en série avant 99 relégué en série b quelques mois plus tôt le club n'ayant pas réussi à l'époque à gérer l'après maradona le contexte est posé et tout ce petit monde va nous offrir du spectacle de partout chacun apportera sa pierre à l'édifice et c'est vierry qui va commencer dès la troisième journée l'italien marque un petit bijou du pied gauche avant que mattia salameida ne donne des idées à joe cole sur une volée monstrueuse de plus de 35 mètres contre parme une semaine plus tard la lazio et la c milan se rendent coup pour coup pendant 90 minutes et un score final de 4 partout une rencontre marquée par le génie d'andreyev shevchenko zizou ira évidemment de son petit coup franc contre l'as roma avant que récoba inscrivent ce qui est peut-être le plus beau but de sa carrière j'ai beau le voir encore et encore je comprends toujours pas comment il a fait clarency d'or va casser les reins d'un pauvre défenseur pour marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs pendant que cassano 17 ans s'amuse avec laurent blanc et ravier zanetti on est réel pas si dan continue son petit festival en marquant après un salome contre trois défenseurs pavel nedved y va lui aussi de sa petite gourmandise et son collègue juan sebastian véronne termine son tiercé corner entrant coup franc et vaut les claquer sous la barre les spectateurs à l'époque en avait pour l'argent roberto baggio battistuta où le feu follet uruguay est encore lui participe au spectacle proposé depuis le début de la saison à cette époque là on est très loin du barça de guardiola et son jeu de possession dans l'entrejeu dans le football italien des années 90 et puis généralement dans tous les championnats européens on est en plein dans l'âge d'or des vrais numéro 9 des tueurs devant le but face à une belle brochette de défenseurs tous aussi culte les uns que les autres du coup largement au delà de l'aspect esthétique des buts qu'on a pu voir et on a beaucoup d'autres le classement débuteurs à fière allure chevchenko battistuta et crespo sont sur le podium suivi de près par vincenzo montella ou pipo inzaghi un classement où ne figure pas il fenomeno son genou ayant lâché contre la lazio en coupe d'italie au mois d'avril après une longue pause de cinq mois justement pour essayer de relancer la machine c'est terrible regardez ce qui se passe son genou son genou il crie de douleur c'est terrible pour ronaldo c'est son genou qui est qu'il se tient mais le spectacle était ailleurs et la qualité du football proposé a fait tout le charme de cette édition qui restera comme la plus prolifique de cette période pour un championnat à 18 équipes tout au long de la saison l'intensité concurrentielle des équipes qui se battent pour le titre ou une place européenne la densité entre chacun des effectifs va donner lieu à de superbes rencontres entre les gros poissons des derbies passionnants avec du suspense à tous les étages ça c'est ce qu'on va découvrir dans la troisième partie au passage si la vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner ça fait toujours plaisir et ça nous donne pas mal de motivation pour continuer à proposer du contenu il faut savoir qu'en 2000 la série a se joue à 18 avec quatre équipes reléguées chaque année en série b la ligue de football italienne contrairement aux autres pays où seulement trois équipes font l'ascenseur favorise le renouvellement constant des équipes présentes en première division au détriment de la stabilité financière des petits clubs qui ont du mal à mettre en place un projet sur la durée de ce côté là du classement la lutte est très rude puisque cinq équipes vont se tenir en quatre petits points venezia cagliari et piacenza se font rouler dessus toute l'année et termine aux trois dernières places mais bolognes l'est chez barry la reggina ou le torino se battent pour éviter de filer en deuxième division bon finalement le torino malgré un petit espoir après la 32e journée va finir 15e sera donc reversé en série b deux points derrière barry devant c'est un peu la même histoire il ya un embouteillage pour les places européennes et surtout pour déterminer ceux qui iront en barrage de la ligue des champions ou en coupe ufa et troisième et quatrième fil en barrage les cinquièmes sixième et septième rejoignent la phase de poule de la coupe ufa à quatre journées de la faim seulement quatre points c'est par parme troisième de l'inter milan sixième sauf que les coéquipiers de bouffon et cannavaro vont subir un gros coup d'arrêt en concédant 2 0 0 de suite contre la roma et l'oudinésie puis une défaite un peu controversée contre la juventus dont on parlera plus tard protestare n'est plus trop oggi avec deux points en trois match les journées bleues sont maintenant à égalité avec l'inter sachant qu'à l'époque il n'y avait pas de classement en fonction du goal à verrage du nombre de buts marqués en cas d'égalité entre les deux clubs il y aura une sorte de petite finale pour déterminer le classement les deux équipes ne font qu'une bouchée de cagliari et de leche lors de la 34e et dernière journée et se retrouve donc à véron pour se disputer une place pour espérer jouer la coupe aux grands oreilles arriva dans le moment de la vérité per inter et parma qui nello spareggio di verona si contendono il posto nei preliminari de la champions league une soirée comme une autre choisie par roberto baggio pour rappeler à tout le monde l'incroyable joueur qu'il était l'inter l'emporte trois buts à 1 et rejoint donc la plus grande compétition européenne une désillusion pour parme qui avait son destin entre les mains mais qui a craqué dans la dernière ligne droite un sentiment partagé par l'oudinésie qui voit la fiorentina passer juste devant au classement lors de la dernière journée et accrocher sa qualification en coupe ufa sauvé encore une fois par un triplé de batigol ça s'est battu de partout pour s'arracher les tickets européens mais tout devant pour le titre seulement deux équipes se détachent la lazio et la juventus turin la juve championne en 98 mais décevante l'an passé après la blessure de del pierro tente cette fois de résister au retour des bianco celesti dont le seul titre en championnat remonte à 1974 la lazio que du ami prima era en série b vince lo scudetto il primo de la sua storia a battuto toutes les plus fortes il y a un annata straordinaria pericolori bianco celeste depuis 20 ans le titre s'est parfois joué à la dernière journée quand le suspense est à son comble l'angoisse est palpable de l'espoir à la désillusion voici les épilogues les plus mémorables dans les grands championnats européens le 14 mai 2000 est l'une des journées les plus folles de l'histoire du championnat italien la vieille dame qui avait neuf points d'avance à huit journées de la fin n'en a plus que deux sur les coéquipiers de pavel nedved alors qu'il reste une seule rencontre à disputer un écart qui aurait pu être encore moins important si la juve n'avait pas profité de décisions arbitrales plus que discutable la semaine passée contre parme d'ailleurs la fédération italienne en avait bien conscience et elle était tellement inquiète par rapport à ça et à tous les débats que ça avait engendré qu'elle a clairement demandé à pierre luigi colina d'aller arbitrer le dernier match de la vieille dame comme ça pas de problème avec lui on sait qu'il y avait pas trop trop de soucis la juve a 71 points la ladio en a 69 il faut donc une victoire impérative de cette dernière contre regina tout en espérant un faux pas de la juventus qui joue contre perugia les deux équipes du jour sont dans le ventre mou et n'ont pas grand chose à jouer même si le président de perugia a bien fait comprendre à ses joueurs qu'il espérait une victoire contre les bianconneries au stadio olympico on est plutôt sur une petite balade de santé la ladio est plus forte que son adversaire et mène 2-0 à la mi-temps en plein milieu du mois de mai la météo est agréable sur toutes les pelouses italiennes toutes non à perugia au beau milieu de l'italie le temps va tourner juste avant la mi-temps il pleut des cordes le terrain est complètement impraticable et colina décide pour le bien des joueurs de suspendre la rencontre c'est à la mi-temps que la situation s'est largement détériorée cette pluie a continué pendant le quart d'heure de la mi-temps à tomber très fortement la pelouse ici à pérouse a été rapidement inondé ne pouvait plus absorber toutes ces taux qui tombaient évidemment le match reprend du côté de la capitale italienne gigo simone place une superbe tête sur un coup franc pour le 3-0 la victoire est assurée la ladio et la juve sont à ce moment là à égalité de points provisoires quasiment une heure un quart après le retour au vestiaire et la décision de ne pas reprendre à cause de la météo colina rappelle les équipes pour le début de la seconde mi-temps dans un décor de piscine olympique la juventus peut tout perdre et elle ne va pas se rater quelques instants après la reprise alessandro calori marque une demi volée qui fuse vers le but bianconeri 1 0 pour perugia estadio olympico pris d'assaut par les supporters de la ladio explose complètement à l'annonce de ce premier but et comme si les bonnes nouvelles n'arrivaient pas seul zombrota prend un deuxième carton jaune et la jupe se retrouve à 10 les coéquipiers d'inzaghi paralysé par l'importance et la physionomie de la rencontre vont tout donner pour essayer de revenir au score en vain l'arbitre siffle la fin du match materadi se barre avec le ballon pour le ramener chez lui la ladio et sacré championne italie au bout du suspense et après une journée pleine de rebondissements une première depuis 25 ans pour les bianco celesti qui confirme les promesses de leurs trois dernières saisons et leurs différents titres remportés en italie et sur la scène européenne le club qui pataugeait en série b à la fin des années 80 s'est restructuré autour des ambitions de son président et de sven goran ericsson qui a su tirer profit au mieux de ce superbe effectif une juste récompense après le scénario quasiment similaire l'an passé la ladio qui a perdu le titre lors de l'ultime journée en terminant un point seulement derrière le milan ac le 14 mai 2000 a marqué au fer rouge la juve et sacré une équipe que personne n'attendait vraiment à ce niveau là de quoi conclure en beauté la plus belle saison de l'histoire voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur cette édition 2000 du championnat italien qui a vu s'affronter des équipes toutes plus belles les unes que les autres paradoxalement les équipes italiennes malgré les effectifs qu'elles avaient n'ont rien gagné sur la scène européenne avec une disette en ligue des champions entre 96 et 2003 mais quel bonheur de revoir toutes ces images et de se replonger dans cette période béni de la série a où l'on retrouvait plusieurs références mondiales à chaque poste avec en plus cet improbable duel à distance entre la ladio et la juventus pour terminer la saison en tout cas si vous avez des idées pour une prochaine vidéo dans le même style sur un euro un championnat sud américain une édition particulière d'une compétition n'hésitez surtout pas à proposer dans les commentaires il ya forcément des moments des matchs qui ont marqué plusieurs d'entre vous j'espère que cette vidéo vous a plu nous on se retrouve dès la semaine prochaine lundi 18 heures pour une nouvelle vidéo